bonjour à tous et bienvenue sur synapse aujourd'hui nous allons parler avec notre invité allocation d'actifs et on va voir que pour arriver à une conclusion il faut partir parfois de très loin Patrick bonjour bonjour Vincent alors je vais livrer la conclusion tout de suite vous êtes plutôt d'avis qu'il faut surpondérer les actions européennes mais pour vous la raison principale c'est l'asymétrie qui existe entre le marché du travail américain et le marché du travail européen alors j'aimerais que vous nous expliquez ça oui vous avez raison faut remonter assez haut pour comprendre le fil du raisonnement on observe une énorme asymétrie qui existe depuis assez longtemps mais là que la covid a énormément accéléré entre ce qu'on appelle le taux de participation le taux de participation c'est la pourcentage de la population en âge de travailler qui se présente sur le marché du travail soit elle a un emploi soit elle cherche vraiment un emploi et le taux de participation aux états unis est deux points plus bas qu'avant la covid ça fait à peu près 5 millions d'américains qui sont sortis du marché du travail je reviendrai dans une seconde sur les raisons tandis qu'en europe il est il est presque un point plus haut donc on a on a davantage d'européens qui se présentent sur le marché du travail qu'avant la covid et on a beaucoup moins d'américains alors en europe ça peut surprendre parce qu'on parle beaucoup de difficultés de recrutement alors certes il y a des secteurs qui ont du mal à recruter à la restauration la construction mais au total il y a plus d'européens qui cherchent à avoir un emploi qu'avant la covid c'est assez impressionnant et donc il n'y a pas de au niveau macroéconomique il n'y a pas de véritable tension sur le marché du travail l'offre de travail augmente quoi les ressources en travail continuent à augmenter assez rapidement alors qu'aux états unis il ya un vrai choc négatif quoi l'offre de travail recule et donc il est absolument normal de voir que les salaires augmentent beaucoup plus vite aux états unis qu'en europe on a des salaires aux états unis qui augmentent à peu près quatre et demi pour cent sur un an en europe c'est deux et en europe c'est deux à peu près plat aux états unis c'est quatre et demi qui continuent à accélérer c'est complètement rationnel quoi c'est complètement lié à cette situation sur le marché travail alors qu'est ce qui se passe aux états unis c'est pas les américains les moins qualifiés qui sortent du marché du travail regardez les taux d'emploi des américains les moins qualifiés continuent augmenter c'est les américains assez bien qualifiés assez bien éduqués et en fait c'est assez largement un effet de richesse il ya beaucoup d'américains qui sont tellement enrichis avec leurs leurs actions leurs fonds de pension ou avec leurs maisons que ils prennent une retraite plus tôt que ce qu'ils avaient anticipé et donc il ya un vrai phénomène bizarre quoi de retraite anticipée liée à l'enrichissement et à nouveau c'est on voit pas du tout baisse de l'activité ou de l'emploi pour les américains mal éduqués donc c'est pas tellement une question de bas salaire c'est plus une question que j'ai 60 ans je suis je suis j'ai assez d'argent de côté je vais avoir une bonne retraite je vois pas pourquoi je continue quoi c'est plutôt ça le comportement de base donc on va avoir une inflation salariale qui va se poursuivre aux états unis alors quand on prévoit l'inflation par exemple pour le deuxième semestre 2022 compte tenu du fait quand même que les prix des matières premières vont avoir un peu baissé d'ici là donc on aura vraiment un gros changement sur la contribution des matières premières qui est très très la moitié de l'inflation américaine aujourd'hui c'est l'énergie donc tout ça va s'en aller complètement on devrait c'est ce que dit la réserve fédérale on devrait rester à peu près à 3% d'inflation aux états unis sur la deuxième moitié de 2022 et en 2023 et on devrait être à peu près à 1 et demi dans la zone euro alors ça fait une gigantesque différence parce que ça veut dire qu'aux états unis l'inflation elle est en permanence un point au dessus de l'objectif de la réserve fédérale c'est-à-dire que la zone euro sait que assez vite l'inflation repasse en dessous de l'objectif de la BCE et donc ça crée une énorme asymétrie dans le comportement des banques centrales la BCE continue à nous dire tous les jours que l'inflation c'est pas le sujet qu'il y a plein d'autres sujets la transition énergétique le besoin de soutenir les économies etc. et que l'inflation va se corriger et va devenir acceptable assez rapidement dans un an en tout cas avec un argument qui est intelligent qui est de dire si on montait les taux aujourd'hui en Europe il faudrait 18 mois pour que c'est un effet sur l'économie alors dans 18 mois l'inflation va être en dessous de 2 donc évidemment on va pas monter les taux aux Etats-Unis c'est pas du tout la même situation donc on va avoir une hausse des taux d'intérêt probablement à partir de la mi-2022 où le marché dit un peu avant moi je pense que les marchés soient un peu trop pressés et on va sortir complètement du quantitative easing d'ici le printemps 2022 donc une réaction monétaire beaucoup plus rapide aux Etats-Unis qu'en Europe mais tout ça il faut voir ça vient vraiment des attitudes vis-à-vis de l'emploi c'est un truc assez étonnant alors on a bien compris la vision macro là concernant l'emploi mais la traduction en investissement ça veut dire qu'une politique monétaire assez nettement plus restrictive aux Etats-Unis et pour l'allocation d'actifs le point important c'est que les taux d'intérêt réels vont rester plus bas en Europe qu'aux Etats-Unis aux Etats-Unis on peut se dire que les taux d'intérêt réels vont rester un petit peu négatifs si l'inflation est à 3 le 10 ans entre 2 et 2,5 on va avoir 50 à 100 points d'actifs en Europe on va garder des taux d'intérêt réels qui sont très très négatifs et donc d'abord il faut comprendre ça aussi que même aux Etats-Unis on va rester dans un monde de taux d'intérêt réels négatifs même si c'est moins négatif que maintenant et qu'en Europe et donc c'est quand même pas mauvais pour les marchés mais en Europe on va rester avec vraiment des taux d'intérêt réels très négatifs alors qu'est-ce que ça fait des taux d'intérêt réels très négatifs ça continue à pousser à la hausse les prix des actifs ça explique que la poussée d'inflation n'a eu aucun effet négatif sur les prix d'actifs parce que la poussée d'inflation a fait baisser les taux d'intérêt réels donc au contraire ça c'est bon pour tout ce qui est actifs réels les actions, l'immobilier, les infrastructures ça explique aussi que quand il y a des chocs il y a une mauvaise nouvelle donc le marché recule mais comme les taux d'intérêt réels sont très négatifs c'est insupportable d'être investi en cash ou en obligations et donc très vite on revient en action donc les reculs du marché sont très courts et on va rester dans ce monde-là en Europe alors qu'à nouveau aux Etats-Unis la politique monétaire va être moins supportive qu'on dirait en mauvaise américaine moins accommodante enfin elle va moins soutenir les marchés elle va rester à commandante mais l'être un petit peu moins oui elle va moins soutenir les marchés et donc je crois que ceci va être l'occasion du rattrapage des valorisations européennes sur les valorisations américaines alors ça vaut pour les actions ça vaut pour l'immobilier quand vous regardez les prix de l'immobilier le résidentiel en Europe c'est plus 7% sur un an aux Etats-Unis c'est plus 18% mais ça ça tient au fait que les taux d'intérêt réels pour l'instant sont beaucoup plus négatifs aux Etats-Unis qu'en Europe et ils vont devenir nettement moins négatifs aux Etats-Unis qu'en Europe donc on devrait avoir un rattrapage des valorisations européennes par rapport aux valorisations américaines et dans un environnement à nouveau qui est toujours extrêmement favorable aux actifs réels alors je voudrais juste dire quelque chose qui est assez important pour les investisseurs parce que beaucoup d'investisseurs disent bon même si on pense que l'inflation européenne est transitoire on a quand même de l'incertitude il peut y avoir des chocs géopolitiques regardez si ça se passe très mal en Ukraine on sait que le prix du gaz va beaucoup monter et donc on va essayer de se protéger contre l'inflation qu'est-ce qu'on peut faire dans quoi on peut investir pour se protéger contre l'inflation et là ça dépend crucialement de la réaction des taux d'intérêt des banques centrales donc si les banques centrales montent leur taux d'intérêt en réaction à l'inflation mais moins que l'inflation ce qui est exactement ce qu'on voit en Europe l'inflation fait baisser les taux d'intérêt réels et si l'inflation fait baisser les taux d'intérêt réels elle soutient les prix des actifs et donc tous les actifs réels c'est-à-dire les actions, l'IMO à nouveau sont de bonnes protections contre l'inflation mais si on venait au monde des années 80 ou du début des années 90 quand il y a de l'inflation les banques centrales montent les taux d'intérêt plus que l'inflation parce que c'est la logique normalement il faut monter les taux d'intérêt réels si on veut lutter contre l'inflation et là vous faites chuter les prix des actifs et dans ce monde des années 80 les actions et l'immobilier ce n'était pas du tout une protection contre l'inflation parce que quand il y avait de l'inflation les taux d'intérêt montaient tellement que les prix de l'immobilier et les compensés chutaient donc on est passé d'un monde où pour se protéger contre l'inflation il fallait directement acheter des actifs inflation par exemple des obligations indexées sur l'inflation à un monde où les actions et toutes les classes d'actifs réels sont devenues des protections contre l'inflation parce que l'inflation fait baisser les taux d'intérêt réels et ça il faut comprendre vraiment ça si on veut se protéger contre l'inflation il faut bien comprendre que c'est très différent ça dépend profondément ce qu'on prend pour se protéger contre l'inflation de la réaction des taux d'intérêt réels à l'inflation taux d'intérêt nominaux il monte quand il y a de l'inflation mais s'il monte moins que l'inflation c'est bon pour les actifs réels donc la clé ce sont vraiment les taux d'intérêt réels on a bien compris donc on est parti de l'emploi américain et européen et on est arrivé au taux d'intérêt réel et on voit bien que cette différence cet écart entre les taux d'intérêt réels américains et européens favorise selon vous les actifs européens relativement aux actifs américains et donc il faut surpondérer les actions européennes et il faut être confiant sur l'ensemble des classes d'actifs réels parce qu'en Europe on va rester très longtemps dans un monde de taux d'intérêt réels négatifs Patrick, merci merci Vincent aujourd'hui c'est ce que Spirit c'est plus Sous-titrage ST' 501